Merci de la Seigneur, merci de le pouvoir, de l'ensemble qui peut croire sur ce moment. Merci de nous assister et de nous faire du bien au travers de ta présence. Nous te rendons la gloire, notre Dieu, que nous te bénissons parce que Dieu est tout puissant, qu'honneur à toi, notre Dieu. Je m'abandonne en tête, au détail, à l'utiliser ma version, je te perds le bien ce matin. Je te demande Dieu que nous croyons en ta puissance, nous croyons en ton pouvoir, nous récarsons de fuite, c'est-à-dire. Il n'y a que toi seul, Jésus-Christ, qui peut nous aider, nous délivrer, nous guérir, nous restaurer. Merci de ta présence et merci de notre cœur du bien, notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. On dit Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Voilà tous dans le nom de Jésus. Vous êtes ici un ministère prophétique. C'est un ministère des prophètes. C'est différent du ministère des pasteurs, pastorales et tout ça. Le prophète est celui qui marche selon l'Esprit. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et notre ministère consiste à la destitution des œuvres de la sorcellerie. Souvent les gens voient ça trop simple. Bienvenue, le prophète va avec toi et à me recevoir. Vous êtes à trois du calais chez les barabous. Amen. Nous réfléchissons sur la stratégie. Comment faire pour vous faire sortir des difficultés. Ce n'est pas comme vous pensez. Nous recherchons la pensée de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Oh, vous avez déjà une pensée quand vous venez ici. Amen. Amen. C'est ce qui est arrivé à Naaman. Quand Naaman allait voir le prophète, Élisée, Élisée dit à Géazis, mais le prophète va et dit à ce monsieur de plonger sept fois dans le jour d'un. Et la vie dit qu'il s'est mis en colère. Il dit, je me disais, parce que ce n'est pas ce que je vous conseille, ce n'est pas ce qu'il avait fait, ce n'est pas ce qu'il avait dans la tête. Mais je me disais qu'il avait sorti, se présenté à moi, en tant que prophète Élisée, et évoqué le nom de son dieu. Et c'est tout. Et il m'a dit d'aller plonger sept fois dans le jour d'un. Quel rapport y a-t-il entre ma guérison ? J'ai un problème de santé. Et il m'a dit de plonger sept fois dans le jour d'un. Fâché qu'il était, il a donné d'eau. Et c'est comme ça que les gens disent, c'est le prophète qui a parlé, plonge-toi dans le jour d'un. Amen. Nous ne feras pas ce que tu penses. Nous sommes à la richesse d'un remarque, qu'est la connaissance qu'on reçoit de Dieu, les supérations. Qu'est-ce que Dieu nous dit pour régler ton problème ? Ça peut même un jour, ça peut même deux jours. Ne voyez pas ça comme une petite côte. Comme c'est le prophète, je n'ai pas les pouvoirs, je dépends du ciel. Ça je suis d'un point maintenant ce matin. Je dépends du ciel. C'est le ciel qui me donne les expérations. On m'a bien saisi ? Amen. Je n'ai pas encore entendu la même. Amen. Ça veut dire que c'est le ciel qui me dicte ce qu'il y a à faire. Si je ne reçois rien du ciel, je suis dans mon coin. Je me laisse. Non, allez, c'est pas une côte de dimanche. Et les enfants d'ailleurs là-bas ? Non, 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 c'est pas une côte de dimanche, c'est pas une dimanche. Amen. Donc c'est le ciel qui me dicte des choses à faire. Quand Moïse allait sur le mont Sinaï, il partait faire une journée, mais il a fait 40 jours. Amen. Quand vous venez, je vais mettre au prophète de vous aider. Parce que vous savez bien qu'on appelle homme de Dieu. Il a la forme homme que Dieu utilise. Il n'est pas Dieu, il est homme que Dieu utilise. Alléluia. Si je vous explique un peu le coup que je reçois par rapport à vous, vous allez peut-être me dire, ne prêche plus. Le travail le plus difficile, c'est ça ? Pourquoi vous passez par moi des amis ? Ils savent que quand c'est main dedans, le sorcier oublie de ta pape. Moi je suis habitué aux attaques. Je fais ce boulot avec beaucoup de passion. Amen. Quand vous venez ici immédiatement, les données changent. Le diable m'attaque. Il vous laisse un moment, puis m'attaque. Il crée une vie d'essai, puis ce qui ne peut plus, c'est fini, il cède. Je suis guetté par tous les sorciers de la Côte d'Ivoire, du monde entier, de l'Afrique. Amen. Donc chaque jour que Dieu fait, je suis obligé d'attaque. Quand les gens disent, ah mais je suis un peu attaqué, mais non, on ne peut pas exclure. Tu ne peux pas exclure une attaque de la vie chrétienne. Non, je suis un attaque, mais c'est pas mal. Si tu n'es pas attaque, c'est qu'il s'attend à vous. C'est qu'il est avec toi. Donc quand le prophète prend du temps, du recul pour prier, vous devez le soutenir en prière. Oh, mimi, il doit arriver, mais il vient quoi? Il vient quoi? Il t'a donné quoi? C'est le lençon qu'il reçoit, qu'il vient te communiquer. Je ne suis pas né prophète, même si dans ma destinée, tu as déjà prédit, tu as déjà dit. Amen. Je suis devenu homme de Dieu tout récemment. Parce qu'il a voulu que je sois homme de Dieu. Ça dépend de sa volonté, pas moi. Si t'as moi, je n'allais jamais être prophète. Non, pourquoi? C'est maintenant que je comprends que sa vie, Dieu c'est bon. Sinon, mais le matin, on dit non, je suis prophète. Pourquoi? C'est pas parce que je suis nul, j'ai des diplômes. Pas parce que je suis nul, je suis intellectuel. J'ai des diplômes. C'est pour ça que je suis allé à l'école, j'ai une licence en technologie, je suis allé pour parler mon doctorat. Je suis allé à l'école, j'ai une nouvelle licence. Je suis intellectuel. J'ai une formation. J'ai même un diplôme dans mes doutes. Je peux concevoir des trucs en matière de toléris, tout ça. J'ai des diplômes. Voilà. C'est parce que je suis nul. J'ai travaillé, tout ça. Mais Dieu a voulu que je sois son séditeur. Cela ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Donc avant de poser un pas, qu'est-ce que Jésus me dit avant de bouger? Parce que Jésus est toujours au front. C'est pour ça qu'il faut dire, oublier le mot. Parce que la stratégie du diable aujourd'hui, c'est comment tuer les pasteurs. Leur pensée, comment tuer le professeur. Parce qu'on nous dérange. Pourquoi? Parce qu'on arrive à dénoncer les oeufs du diable. La vie n'a pas dit de cajoner ça. La vie n'a dit de dénoncer les oeufs du diable. Il faut dénoncer les oeufs du diable. C'est ce que nous faisons. Nous dénonçons la pratique du diable. Et nous sommes dans un milieu où chaque jour nous ne faisons que ça. C'est nos spécialités, nous ne faisons que ça. Donc avant de bouger, il y a des choses qui nous vont régler dans le spirituel. Si je sens que je suis faim spirituellement, c'est normal. Parce que c'est un être humain. Plus je prêche, je vous prie pour vous. Je vous communique les énergies spirituelles. Je vous communique les choses spirituelles. Amen. Je dois aller me charger spirituellement. Parce que quand Jésus crie, quand la femme a touché Jésus, il s'arrête et dit, une force est sortie du monde. En vous communique, c'est ce qui est en nous, c'est ce qui est en nous qui est communiqué. Amen. Ne voyez pas ça comme des petits contacts. Je viens, le prophète va me parler vite, vite, puis c'est fini. Amen. C'est le temps d'esprit. Il y a des gens souvent qui disent, mon Dieu, mais encore rien, ils sont choqués. Tu veux que je mente comme les autres ? Si Marie a dit, je te dis, Marie a dit, mais tu es un prophète, mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui parle. Il te reçoit quelque chose de lui. Amen. Ah oui. Il ne faut pas dire, Dieu m'a dit, et puis tu n'as pas dit, tu as dit. Or, si on veut vous suivre dans ce système, les gens vont toujours mentir. Or, je n'aime pas rentrer dans les mensonges. Si tu rentres sur le terrain du mensong, le sorcher te tue. Donc je suis très vigilant, moi. Non, j'attends que Dieu me parle. J'attends que je suis convaincu que je dois me lever pour aller dans tel village. Je suis convaincu que je suis armé, que je suis assis spirituellement, que je pars au front. Quand c'est comme ça, il y a le dessus. Sinon, j'attends. J'attends toujours le poquet de Dieu. Amen. Oui. Je peux être là, tu peux parler. Et puis, Dieu, je ne sens pas le besoin de prier pour toi. Ce n'est pas un péché. C'est parce que je ne le considère pas. Non. C'est ça l'homme qui m'a selon l'esprit. La vie n'est qu'un homme qui m'a selon l'esprit. On sait où il vient, mais on décide comme le vent. On ne peut même pas le comprendre. Or, quand il est spirituel, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas te comprendre. Et c'est difficile de te comprendre. C'est pour ça que moi, ma prière, que Dieu me donne une forme d'esprit. C'est pour ça que le prophète n'est pas encore marié. Pas parce qu'il n'a pas envie de se marier. Mais il faut marier une forme d'esprit. Il doit comprendre que maintenant, le prophète assis là, il ne veut pas qu'on la merde. Parce que moi, je suis là, mon esprit ailleurs. Je suis en train de voir dans tel village, il y a personne qui entend manger. Je prie. Il y a des choses que je vous explique, c'est trop, c'est des mystères. C'est trop puissant. Je suis couché dans mon salon. Souvent, le Saint-Esprit dit, couche-toi. Je suis couché et puis je vois une vision. Moi, ce que je suis en train de régler mes problèmes. Ah oui? Quand tu t'établisses une région, c'est pour régler le problème de la région. Amen. Alléluia. Ah oui, ce n'est pas facile. Le travail que je fais. Souvent, je dis, tu es plus. Je lui dis, si, si. Il me dit, tu es courage. Ce n'est pas toi, c'est moi qui t'ai appelé. Amen. C'est pour ça que je ne présente pas mon fils. Viens, viens, fils. Je deviens enfant. Amen. Il a vécu une attaque terrible. Deux nuits, il sentait des attaques. Il avait l'impression qu'il y avait Jean, qui était dans sa chambre. Il y avait sa mère. Et puis, je lui ai dit de prier. Je l'ai mis dans un moment de jeu. Je lui ai dit, c'est normal, parce qu'on ne va pas dire un des gens. C'est normal qu'on t'attaque. Et puis, je l'ai mis dans la prière. Il a commencé à prier. Là, deux jours après, dans son rêve. Il dit la vie de Jésus. Il lui dit, je suis avec toi. Je te protège parce que j'ai appelé ton père. Et mon fils m'appelait. Je lui ai dit, mais lui, ta vie de Jésus, tu as vu, lui, ta vie de Jésus, Jésus-même t'a dit qu'il te protège parce qu'il n'y avait pas. Donc, il ne faut pas avoir peur dans l'attaque. Si tu ne pries pas, tu seras attaqué. C'est ce qui est bien compris. Il faut qu'il te prier. Pas parce que le prophète de ton père prie, que toi, tu ne pries pas, il faut prier. Il a compris. Il doit prier. Dieu l'a rassuré qu'il avait prié. Mais parce qu'il néglige la prière, il faut qu'il prie. Amen. Or, si vous pensez que c'est le prophète qui doit tout faire, tout faire que vous, vous n'avez rien à faire, et que vous devez vous asseoir là sans prier, que vous devez observer seulement, non, tu ne ferais qu'exaucer ta foi. Ah oui? Si tu ne participes pas, comment Dieu va toucher le cœur du prophète? C'est ce qui a fait que le bâtiment ait été écouté parce qu'il a crié. Le bâtiment était au-dessus de Paris. Il criaient. Sauf mon fils de David. Les gens ont dit, non, mais monsieur, il n'a pas ton temps, il est fatigué. Et plus il criaient, plus il s'interpellait Jésus. Jésus était fatigué, mais il s'arrêtait. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et Jésus dit, que cela soit fait selon ta foi. Parce qu'il y avait la foi en lui. Qu'est-ce que tu as? Il y a des gens, quand tu les écoutes, ils sentent qu'ils n'ont pas de foi. C'est semblant de foi. Mais quand ils les écoutent, ils n'ont pas la foi. Parce que quand tu leur dis une parole, ils ne croient pas à ça. Quand tu leur dis, Dieu fera quelque chose, mais le prophète, prie quand même pour moi. Mais le prophète est un homme de parole. Ce qui déclare, c'est qu'il ne dit ça par la foi. Il faut saisir ça par la foi. Il te donne une parole, saisir ça par la foi. Amen. Je ne suis pas un prieur. Je suis désolé. Il y a ces nombres d'actions. Je parle. Je déclare les choses. C'est ça la différence entre moi et le prophète et le prophète, entre les pasteurs. Il ne fait pas de nous des prieurs. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare les choses. Je parle à la maladie de quitter ton corps. Je ne vais pas demander. Je ne négocie pas la maladie. Je ne négocie pas avec les esprits. Je ne négocie pas. Donc, je parle à la maladie de quitter. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as en toi? Il faut que tu aies la foi. Quand vous venez ici, elle a la foi. Souvent, on sent que vous venez ici comme un lieu de loisir. Ce n'est pas le lieu de loisir où on va se balader. Il suffit des fois maintenant de poser tout l'aléphateur. Il faut aller dans la chambre. Je leur ai dit, mais vous faites quoi ici? Pendant que le dirigeant est en train de diriger, vous êtes en train de balader. Mais comment tu vas prendre ton séjour au Seigneur? Ah oui! Je ne suis pas le super homme de Dieu. Ça n'existe pas. Pourquoi être le super homme de Dieu? Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas d'être super homme de Dieu. Je vais accomplir ma mission. C'est tout ce que je veux. Pas être super. Je ne suis pas le super homme de Dieu. Je veux accomplir une mission. C'est-à-dire satisfaire Dieu dans mon ministère. Je vais être là où Dieu veut que je sois. Pas être le meilleur ou le puissant de Dieu de la Côte d'Ivoire. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je suis à 10 mots? Ça ne m'intéresse pas. Je vais être là où Dieu veut que je sois. C'est ça Zaroco. Ok. Je suis à Zaroco. C'est ça Divo. Dieu a voulu que je sois à 10 mots. Donc on m'immunerait. Mais je suis à 10 mots. Parce que Dieu m'est bon. Mais bien ici. Amen. Alléluia. C'est ça. Dieu n'est censé que votre foi. Amen. Donc quand vous dites faites ça. Vous devez vous aligner à sinon l'homme de Dieu vous a dit. Or si vous n'arrivez pas au pays. Parce que la vie chrétienne ça passe l'obéissance. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance. C'est ça que la Bible dit que vous êtes disciples. Ça veut dire quelqu'un qui est disciple. Mais qu'on lui dit que je l'ai fait. Sans réfléchir. Quand on dit que c'est ça la discipline. Quand on dit fait c'est comme l'armée. Or nous les thèmes théologiques. Les thèmes à lesquels Dieu parle à son peuple. C'est un thème militaire. C'est pour ça qu'on appelle Dieu. Qu'est-ce qu'il fait. Tu dois obéir sans réfléchir. Sans réfléchir. C'est ça que les disciples ont dit. C'est vrai que nous avons péché toute la nuit. Mais c'est ta parole. Nous jetons le filet. C'est ta parole. Amen. Quand vous venez ici. Soyez dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on va bien saisir. Amen. Même si le prophète est absent. Jésus n'est pas absent. Jésus est présent. Mais parce que le prophète met Jésus dans son sac. Il s'en met Jésus. Il dévale bien. Il le met dans. Comme vous êtes habitués à adorer le fétiche. Il dévale sur Jésus. Il le met au chevet de son lit. Jésus reste là. Jésus. Je viens au centre. Jésus vient. Allons dans mon sac. Allons. Heureusement qu'il n'aime pas trop pour le sac. Les malettes. Non je n'aime plus. Je n'ai pas à prendre les malettes. Je n'ai pas conduit. Jésus est dans la malette. Et quand on voit sortir le prophète. Il y a une malette. On pense que Jésus. On regarde la malette. Jésus s'en va. Dans la malette du prophète. Non. Amen. Amen. Quand je finis. Je suis là. Je suis conduit par l'esprit. Quand le saint esprit dit stop. Stop. C'est fini. Stop. J'applique à connaître le saint esprit. Oui. Et c'est ça que je dis à mes collègues. Quand vous vivez à le saint esprit. Apprenez à connaître le saint esprit. Amen. C'est ça l'onction. Il faut que tu reconnais l'onction. Si l'onction dit stop. Stop. Ce qui continue c'est que tu le fais dans la chair. Oh tout ce que tu fais dans la chair ça ne marchera pas. Même si tu veux satisfaire une personne ça ne marchera pas. Attends de me le détruire. Oh je suis même à distance dans ma chambre. Je prie pour vous. Amen. Soyez des hommes d'esprit. Soyez des hommes spirituels. On vous parle des incendies. C'est un incendie de prière. On vous donne tout. Pour entrer dans la présence de Dieu. Pour le chercher. Pour le trouver. Personne n'a la solution à votre problème. Personne. Aucune personne ne peut résoudre votre problème. C'est Dieu. Que notre Jésus. Qui peut résoudre votre problème. C'est Dieu qui peut résoudre votre problème. Amen. Alléluia. C'est pas ton foi qui peut mettre là au problème. A Dieu lui dit. Ah prophète. Mon serviteur va et pose la main à telle personne. Parce que j'ai vu sa foi. Elle pose lui les mains. On est des membres qui sont de l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on m'a bien saisie ? Amen. Ah oui. Est-ce qu'on a bien saisie ? Amen. Alléluia. Amen. Dieu est présent. Amen. Quand je rentre ici, j'ai même peur. En guillemets, j'ai peur parce que je sens la prise. Je sais que Dieu est ici. Je sais que quand vous êtes ici, soyez beaucoup dans le sérieux. Il faut prendre beaucoup de sérieux. Ça a été consacré à Dieu. Amen. Il y a une différence entre le respect et la crainte. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Quand on respecte une personne, tu vois, qu'elle est là, on fait semblant. Parce qu'on l'a vu, c'est comme un papa qui dit, on vient de lui faire des bêtises. On s'arrange. Parce qu'on a un respect. Aucun craint cette personne. Même qu'elle est absent, on se dit qu'elle est présente. C'est pour ça que Dieu est venu qu'on puisse le craindre. Le respect, ce n'est pas un thème vivant. C'est la crainte. Aucun craint une personne. Même qu'elle n'est pas à présent. On sent qu'il y a une personne.